Salut à tous ! Salut ! Alors aujourd'hui on est super content parce que c'est un technotest de notre enfance. Et vous savez qu'on adore à Noël à chaque fois vous présenter un objet de notre enfance. Ça fait deux fois qu'on fait ça et on est ravis de vous présenter aujourd'hui du... Lego ! Du Lego ? Oui. Bah attends les Lego c'est un classique Artus, tout le monde le connaît ! Non on va pas tester n'importe quel Lego, on va tester les Mindstorms. J'ai eu les Mindstorms RCX, NXT, il y a eu les EV3, ça je les ai pas eu. Mais par contre je les ai poncés mes Lego, des photos de moi avec des Lego. Ok sur les photos j'ai cet âge là parce que j'ai fait les photos pour les envoyer à gym au montage. Mais je les ai quand même ! Oui alors c'est des Lego avec lesquels vous allez faire de la programmation, de l'électronique, de la robotique. Vous allez avoir de la programmation avec l'iPad, vous allez avoir des mouvements mécaniques, des engrenages. Bref c'est vraiment génial, c'est des Lego, de la mécanique, de la programmation. Je veux dire à cette boîte là se résume peut-être la chaîne des frères Poulain. C'est un bon moyen de dire à Noël si vous avez envie d'éveiller des gosses à la programmation et aux technologies de demain. C'est le bon truc quoi, moi je trouve que c'est cool. On les a pas encore testés, on vous donnera comme d'habitude notre verdict en fin de vidéo. Arthus est-ce que cette vidéo est sponsorisée ce coup là ? Oui elle est sponsorisée par Lego. Par contre bien évidemment comme d'habitude on vous garantit qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Si ça nous plaît pas on se privera pas de vous le dire. Vraiment notre avis est 100% impartial là-dessus, on s'y engage. Comme d'habitude on a reçu le mail, est-ce que vous voulez tester ? On a dit oui, on reçoit la boîte et on est là aujourd'hui avec vous pour l'unboxing et ensuite les premiers tests. Et j'ai hâte parce que c'est ouf les The Mindstorms, c'est la vie. Tu m'as mordu quoi et Jimmy l'a pas coupé au montage. C'est moi qui le lance. C'est parti. Pour le déballage c'est très très simple, une boîte en carton et des compartiments en plastique pour mettre les pièces en plastique. C'est pas des compartiments, c'est des sachets Baptiste. Des sachets plastiques pour mettre les paquets plastiques. D'ailleurs comme toujours c'est un regret qu'on a toujours un petit peu avec Baptiste, c'est-à-dire que là il y a 4 moteurs dans 4 sachets plastiques différents. Il pourrait y avoir 4 moteurs dans un seul sachet sans faire économiser 3. Bon, on le dit toujours en vidéo. C'est une goutte d'eau dans l'océan mais quand on peut le faire, bah autant le faire. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est des Lego, on reconnaît très très bien les pièces. On a surtout cette petite brique-là et des moteurs comme je le disais juste avant qui apportent la touche particulière au Lego. Bah la touche Mindstorm en fait. La touche Mindstorm et donc qui va permettre de contrôler les moteurs sur cette nouvelle version-là avec un iPad apparemment. Mindstorm, orage de cerveau. Waouh, incroyable. D'ailleurs je dis iPad mais c'est aussi sur ordinateur, sur macOS, sur tablette Android. Oui totalement. Donc maintenant où est-ce qu'il est le manuel d'ailleurs ? Bah je crois qu'on a un petit carnet, à moins que ce soit un manuel numérique sur l'application. A mon avis je pense pas que t'aies de quoi faire 14 000 robots avec ça. Qu'est-ce que t'en sais ? Tu as raison. C'est marqué télécharger l'application. Bah au moins on économise du papier. Oui et puis là dans le manuel on a au moins marqué ce qu'on peut déjà faire, c'est-à-dire ces robots-là. C'est marqué de toute façon télécharger l'application. Non mais je l'ai déjà téléchargé en fait ma mène, attends tu crois quoi ? C'est incroyable. Alors effectivement c'est indiqué direct, on a les projets Charlie, Tricky, Blast. Ok bon on regardera ça et si je clique sur Charlie ça fait quoi ? Ah oui étape 1, étape 2, étape 3 et là il y a le manuel pour le fabriquer effectivement. Ok donc ça c'est un bon point, l'application Mindstorm apparemment là au premier coup d'œil intègre les tutoriels mais aussi l'application qui permet de programmer les robots. Donc tout se retrouve centralisé sur une application, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ah tiens instruction montage. Ok bon et bah c'est parti direct, je pense qu'on va s'atteler à la construction d'un premier robot. Ouais on va passer à la nouvelle étape, 315 pages, je dis ça, je dis rien. Ça va être un sacré robot donc c'est parti, premier montage. Bon bah on a sorti l'ordinateur et Baptiste son iPhone pour pouvoir monter tous les deux de notre côté des parties de ce robot là. C'était super simple, ça nous a pris quoi une demi-heure ? Oui ça me semble même un peu plus simple que les Mindstorm à mon époque ou à la tienne en vrai. Ça s'adresse à un public beaucoup beaucoup plus large. C'est aussi un gros avantage parce que si vous avez un enfant de 8 ans, il va vraiment pouvoir y arriver sans passer 4 semaines à fabriquer son premier robot. Sur la boîte je crois que c'est marqué à partir de 10 ans, je pense que bien accompagné, on peut clairement aller en dessous. Par contre on voit très clairement que ça s'approche des Lego Technics, donc avec ce genre de bar là plutôt que des Lego classiques avec les petites briques qui s'embriquent les unes sur les autres. Du coup si vous avez déjà des Lego Technics, je pense que vous allez pouvoir élargir vos possibilités avec les robots. Oui t'as raison d'ailleurs en parlant d'élargir les possibilités, il y a plein de fonctions, ça c'est la fonction de base avec ce robot là, mais il y a aussi plein d'autres fonctions comme le faire dessiner sur une table, le faire ramasser des balles, il y a plein de trucs. Tout ça c'est proposé dans l'application, là on est vraiment sur la version de base, on l'a connecté au téléphone et il nous a proposé une mise à jour de la brique, on l'a effectué, mais on l'a pas encore fait fonctionner ce petit robot. Bon on lance le premier logiciel déjà, c'est-à-dire le faire démarrer avec le capteur de proximité, let's go ! Et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Bon là clairement ça fonctionne nickel, c'est exactement le comportement selon l'application qu'on devait obtenir en mettant notre main proche du capteur. On est vraiment aux toutes premières étapes de la construction du robot au niveau de l'application, donc là on est vraiment sur un programme de base, programme qui s'appelle Scratch, mais qui ressemble un petit peu à ce que vous pouvez plus connaître sous le nom de Blocky. Alors ce qui est super intéressant et très sympa à voir je trouve, c'est que juste ici, vous avez les retours d'état des différents capteurs. Là comme on a un capteur de proximité, on peut le voir, on a le nombre de centimètres auquel se situe la main par rapport au robot. Donc c'est très sympa, on voit que le capteur fonctionne très très bien et qu'il est très réactif. Et c'est pareil, on a un retour d'état sur les roues, si on les déplace, donc si on tourne le robot, et bien on voit que les valeurs de rotation des roues exprimées en degrés bougent, et donc ça veut dire que si on le pose juste ici et qu'on se met à le faire tourner, forcément on fait varier les valeurs des deux roues, ce qui permet d'induire un déplacement. Donc maintenant il s'agirait peut-être de s'amuser un petit peu avec ce système de code qui est super simple à mettre en œuvre pour pouvoir faire avancer le robot comme on le souhaite. Alors moi ce que je te propose, c'est avant de transformer ce robot en autre chose, par exemple en machine à dessiner, en humanoïde, c'est qu'on le programme pour que le capteur de proximité lui indique de s'arrêter en fonction d'une certaine distance et donc qu'on fasse un système d'évitement des collisions. Ça me paraît faisable, c'est parti, on regarde ce que donne l'application et tu sais quoi, on va essayer aussi sur l'ordinateur, parce que j'ai envie de voir si on peut le faire avec un ordinateur. Donc c'est bon, on a téléversé le programme, on peut débrancher la brique, tout est placé dedans, donc normalement ça doit pouvoir marcher tout seul. C'est vraiment à la portée des enfants, le petit système de bloc justement ça rappelle les Lego à l'ancienne, tu sais, les petites briques, bah là c'est pareil, t'as des briques roses, des briques bleues, des briques violettes, et tu les mets ensemble pour prouver. C'est des briques de programmation. Voilà, exactement, allez, on teste. Attends, on met un obstacle. Euh, attends, attends, il faut mesurer, il faut mesurer. Tu lui as dit combien de centimètres ? 10, c'est ça ? 15. Ah oui, on est à 4,3 et demi. C'est super concluant, ça marche trop trop bien, c'est hyper satisfaisant de voir en quelques minutes le résultat de son code s'afficher, se réaliser dans la vie réelle. Je voudrais juste dire une chose, c'est que, euh, je sais plus. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est donné un micro-défi avec Artus, mais on aurait pu potentiellement créer un programme beaucoup plus complexe, par exemple le fait qu'il recule quand on avance notre main. Exactement, et là, ce que je vois, c'est qu'en 30 minutes, on a réussi à construire, eh bien, un robot à 4 roues, et surtout, maintenant, on a la brique du Mindstorm. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut rajouter, par exemple, un capteur de couleur que j'ai ici, juste entre mes doigts, on peut le brancher, et ce robot-là, eh bien, on peut le faire suivre, par exemple, une ligne, parce que du coup, on pourrait lui dire de suivre le noir au sol. Oui, et la ligne noire, tu fais bien de le dire, parce que comme c'est un capteur de couleur, on pourrait lui dire, au milieu d'un labyrinthe, avec des lignes rouges, vertes, bleues, jaunes et noires, on peut lui faire choisir uniquement la ligne rouge et suivre celle-là. Il y a aussi des petits moteurs, comme c'est des Lego, eh bien là, en deux secondes, on pourrait le rajouter à l'arrière et on pourrait, je sais pas, moi, créer une sorte de balai qui se déplace en même temps que le robot tourne automatiquement en fonction du capteur ultrason. C'est de la véritable initiation à la robotique. C'est vraiment génial, les possibilités sont infinies et on va vous le montrer tout de suite en pimpant un peu ce robot et en lui mettant des fonctionnalités nouvelles. On reste sur Tricky, c'est ça ? Oui. Et on va suivre les instructions d'amélioration qui sont directement disponibles dans le logiciel. Nouvelle étape, amélioration de Tricky. Alors, on fait quoi ? Alors, star du basket, panier, suivre la ligne, football penalty. Le robot amateur de dessin, il est stylé quand même. Il est pas mal et en plus, je pense que ça va utiliser le capteur dont on parlait tout à l'heure pour suivre la ligne noire. Ah oui, on va suivre une ligne noire avec ? Non, il va dessiner une ligne noire. Mais derrière, est-ce qu'il va suivre sa propre ligne ? On va voir, je clique dessus. Petite musique d'ambiance. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu trié par taille. Tu vois, là, il y en a deux, là, il y en a trois, là, il y en a cinq. Tu avais compris ? Non. C'est trié par taille ? Non. En vrai ? Non. Regarde, comme il y a tous les sachets que j'ai trouvé. Pourquoi c'est dans différents sachets ? Les sachets sont triés par grandeur. Non, mais vraiment, on est en 2020. Et toi, tu me dis que les Lego trient par taille ? Qu'est-ce qu'on en a à f*** ? Bonsoir. C'est trop, trop, trop bien, parce qu'on voit tout de suite l'intérêt de tous ces petits objets. C'est qu'on comprend aussi la mécanique qui est derrière tout ça. Là, on voit bien qu'il va y avoir un stylo ici, des petits moteurs qui vont permettre de le soulever et de le rabaisser, comme ça, de manière mécanique, qu'il va falloir programmer pour que ça se déplace en fonction et en rythme. C'est toujours super agréable. C'est pas parce qu'on a la trentaine qu'on s'éclate pas à construire ces objets-là, parce que c'est ludique. Avec ça, on peut s'amuser et super facilement, quel que soit l'âge. Il y a des chaînes YouTube qui sont dédiées au Lego Mindstorm et qui sont pas maintenues par Lego. Il y a des vrais passionnés de Mindstorm. J'ai vu des chaînes de gars qui font des robots, mais complètement hallucinants, qui n'ont jamais été pensés par Lego, mais qui sont pensés par la communauté Mindstorm. Et c'est des trucs de dingue qu'ils reproposent ensuite sur leur site pour pouvoir avoir des plans, pour refaire des choses par soi-même. C'est infini, c'est incroyable. C'est le moment de la vidéo où on vous reprécise que Lego ne nous force à rien. Non, non, c'est un enthousiasme véritable. C'est-à-dire que vraiment, vous le savez, nous, on adore ça. Donc, forcément, on est super content de vous le présenter, parce qu'on s'éclate toujours autant, comme je le disais, malgré nos âges. Donc là, maintenant, le robot, il est construit. On se retrouve sur l'application Mindstorm. Et donc, quand on suit les étapes, une fois qu'on a fini de construire, dans la continuité, il nous propose un exemple de code. Et là, ce code-là, il est très clair, il est super simple. Il y a même des petits post-it qui ont été placés par Lego et qui expliquent le code plus en détail. Et c'est ce qu'on va faire là, maintenant, tout de suite, c'est vous expliquer comment fonctionne le code. Donc là, qu'est-ce qui se passe au lancement du programme ? Donc, le programme 1, 2, 3 ou 4, on peut le choisir sur la brique. Eh bien, ça vient définir les moteurs de déplacement, donc ceux qu'on a branchés sur le A et sur le B, donc les deux roues, et ensuite, la vitesse à 35% de leur vitesse maximale. Puis ensuite, on suit la logique de haut en bas, exactement comme on le ferait avec des lignes de code plus classiques. On rentre dans une boucle, c'est marqué répéter 4 fois. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette boucle ? Eh bien, elle vient descendre le stylo. Le moteur, c'est tourné à 90 degrés. C'est celui qu'on vient brûler. Ensuite, il se déplace vers l'avant sur 10 cm. Ensuite, il relève le stylo et il vient faire un déplacement de 70, 184, puis 163 degrés pour pouvoir se déplacer et ensuite répéter une nouvelle fois la création d'une ligne, et ce 4 fois, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce que vous voyez pour que ça le répète 4 fois, c'est une boucle de répétition. C'est la petite collerette orange qui vient encadrer le code. C'est extrêmement simple. Vous le voyez avec Artus, on le lit comme du papier à partition. Ça s'apprend et ça s'apprend en s'amusant, j'ai envie de dire, parce que là, c'est ludique. Et ensuite, on peut s'amuser à tester, à programmer et à voir ce que ça donne. On ne risque pas de casser le matériel, il n'y a aucun souci. Non, c'est vraiment prévu pour s'amuser. Donc là, on relit le robot, on met le code d'exemple qui est fourni par Lego, on vient passer le petit robot sur une feuille de papier et on va voir ce que ça dessine. Bon, la machine, elle marche trop, trop bien. C'est ultra stylé, mais en vrai, même si c'est bien fait, c'est que un carré. Donc, je pense qu'on peut peut-être faire quelque chose d'un peu mieux. On va essayer de dessiner quelque chose. Bon, je vous mets dans le mille, ça ne va pas être très compliqué. Ça va être un LFP. On se retrouve sur le logiciel, on voit comment on fait. Allez, on code, on code, on met des blocs. Bon, vraiment, le code, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau. On n'a pas fait des fonctions, des variables, etc. Non, c'est du bout à bout, bloc par bloc. Mais normalement, ça devrait marcher. C'est simple, c'est visible. Et oui, et puis c'est surtout comme ça que ferait un enfant qui découvre le code. Franchement, il écrirait ses lignes une par une. Il ne s'est pas fait de faire des algorithmes complexes, de machin, avec que ça rappelle des fonctions qui sont là. Voilà, c'est un code de débutant et c'est fait exprès. Ça avance, ça tourne, ça imprime, ça avance, ça tourne, ça imprime, etc. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie sur le robot et on voit ce que ça dessine. Ce level de satisfaisance, mon gars. On attend vos notes sur 10 dans les commentaires. Eh bien, je pense qu'on a un petit peu exploré toutes les fonctions de ce petit robot. Évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup plus qui sont disponibles dans le logiciel et aussi sur les communautés légaux. C'est du code, c'est infini. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'on peut faire, par exemple, avec ce petit capteur-là aussi. Ouais, carrément partir au-delà des manuels et faire notre petite partie d'amusement, quoi. Bah oui, là, vous avez vu, on a utilisé des moteurs, on a utilisé le capteur à ultra-son, mais en fait, avec le logiciel et ce système Scratch, on peut vraiment essayer plein de choses avec des effets de lumière, de son, etc., histoire d'essayer un petit peu tous les capteurs, pas forcément faire de robots et vous donner notre tour sur tout ça. Bonjour et bienvenue sur l'inter... J'aurais peut-être dû à déglutir avant. Et bonjour et bienvenue sur l'intervalle du Frère Poulain. N'hésite pas à mettre quelque chose devant le capteur afin d'effectuer une action. Bon, on s'est vraiment, vraiment amusés. On vous a concocté un petit programme pour qu'on voit un petit peu comment mêler les différents capteurs, faire quelque chose de vraiment original avec la base qu'on avait à la base. Ça nous a pris une petite heure. Le code, il est super simple. On est dans une boucle vraiment classique. C'est une combinaison de sons qui sont joués sur l'ordinateur, fonction qu'on a découverte, qui sont joués sur la brique, de détection de couleurs, de détection de distance et aussi, on l'a découvert en s'amusant avec le logiciel, de détection de chutes grâce au gyroscope intégré dans la brique. On a aussi le petit écran ici qui peut afficher des informations et qui va afficher des informations. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un petit chariot pour traîner le capteur de couleurs juste ici et comme ça, à mesure que ça va avancer sur la piste, on va déclencher des événements. On aurait pu mettre le vert avant, le rouge après, etc. de séquence de programmation. Bon, je lance le programme. Et bien que tu le lances sur la brique, ça va quand même jouer les sons sur l'ordinateur. C'est parti pour un moment de voli avec les vrais rboulins. Appuie sur le bouton gauche ou droite pour commencer la séquence. Ok. Ligne rouge détectée, déclenchement de la séquence d'explosion. Animation sur l'écran, ligne ouverte. Couleur verte détectée, nous saillons. Place ta main devant le robot pour continuer la séquence. Et là, vous voyez sur le code, du coup, le robot s'arrête, il attend maintenant qu'il y ait une détection plus proche de 10 cm. Et on a un capteur de proximité à l'avant. Et c'est parti pour tourner ! Wow, quel chuton d'un transistor ! J'en ai perdu toutes mes résistances. Et vous voyez, là, il a répété le déplacement droite 25 jusqu'à ce qu'il tombe et qu'il joue le son. Donc c'est bon, le programme est fonctionnel. On s'est fait un petit robot perso en une heure. Ouais, un robot qui lit les codes couleurs sur le sol et qui répond en conséquence. On aurait pu rajouter une fonction, par exemple, où on lui aurait dit quand tu reconnais du bleu, tu essayes de suivre le tracé. Et comme ça, on aurait pu aussi lui permettre de lui indiquer de suivre le mouvement. On aurait pu faire plein de choses. Tout est possible en programmation. Donc il y a encore plein, plein de choses à découvrir. Mais je pense que là, on a fait le tour. On va passer à la conclusion. On a vraiment adoré. Les possibilités sont complètement dingues. C'est des Lego. C'est vraiment toute notre enfance. Mais c'est aussi notre vie d'adulte parce qu'on aime encore ça. Alors que comme on le disait en début de vidéo, ça marche sur tous les âges et ça, c'est génial. Alors, ils sont très simples, par contre, ces Lego. Ils sont plus pour les 7 à 77 ans que pour les 16 et plus, en fait. Donc il y a vraiment ce niveau qui permet de faire plein de choses. Mais comme il y a la brique qui est totalement programmable et qu'il y a une fonction en plus en bêta qu'on a vue sur l'application, on a découvert que vous pouviez programmer en Python. Donc c'est vraiment génial. Vous avez le choix par les blocs ou par la programmation plus classique. Comme vous avez cette fonction-là, vous pouvez, même si vous êtes plutôt expérimenté en Lego, vous éclater en programmation parce qu'il y a plein de choses à programmer, même quand on y va from scratch, code par code, ligne par ligne. Le plastique est toujours de bonne qualité. Ça reste Lego. Voilà, on connaît. Il n'y a pas besoin de présenter la marque. Si on devait pinailler un petit peu, on pourrait dire que dans le logiciel, il y avait encore quelques références en anglais. Il a fallu faire deux fois la mise à jour de la brique, mais elle s'est effectuée et on a peut-être trouvé qu'il y avait un peu trop de sachets plastiques. C'est comme ça. C'est des problèmes qu'on a rencontrés chez d'autres constructeurs. Il y a certainement des raisons qui justifient ça en usine, mais c'est vrai qu'en 2020, c'est un peu dommage. Voilà, ce serait notre regret à nous. C'est ça. Autant le préciser, que ce soit pour Lego ou pour d'autres partenaires, c'est important. On essaie de réduire un peu cet impact du plastique-là. Enfin, n'oublions surtout pas que l'un des robots qu'on a fait ici, à l'époque où il était normal et qu'il n'y avait pas encore la remorque, le robot TRIKi, c'est un des robots les plus simples et les plus rapides à construire. Donc même s'il y a plein de possibilités avec ce robot-là, n'oublions pas qu'il y a quatre autres robots, dont certains types humanoïdes. Donc c'est encore plus de possibilités. On peut faire éventuellement des robots bipèdes. J'ai vu qu'il y avait un robot qui visait et qui tirait sur des cibles. Il y a énormément, énormément de choses à faire qu'on veuille le faire par soi-même ou qu'on veuille suivre des instructions étape par étape. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup d'enthousiasme. Alors je tiens vraiment à vous répéter une dernière fois, Lego ne nous a rien dicté sur cette vidéo-là. C'est notre joie d'enfant. On s'est vraiment amusé avec ce kit. D'ailleurs, je vais vous le dire, ce qu'on reçoit de la part de Lego, c'est un dossier de presse, c'est-à-dire trois pages qui présentent la marque. Il n'y a aucun élément de langage qui m'oblige à vous dire telle chose ou telle chose. C'est simplement une présentation du produit et de la marque. Comme d'habitude, on se retrouve en direct ce soir à 20h sur Twitch. Donc ça sera peut-être l'occasion pour vous de poser toutes vos questions. Et surtout, samedi soir, on vous fait gagner le kit pour le Noël des Frères Poulains. Le kit, c'est exactement le même que dans la vidéo. On va vous proposer plein, plein de choses à gagner. Il y aura ce kit, il y aura des imprimantes 3D, des guides d'initiation à l'électronique. Des bombines de PLA, c'est un truc de ouf. Il y en a, mais vous n'êtes pas prêts. Il y a des lots à gagner, c'est monstrueux. On a fait appel à tous nos partenaires, c'est dingue. Ils ont tous répondu présents et on espère que samedi à 20h, vous serez présents aussi parce que ça va être ouf. On va distribuer les cadeaux. On fait tout le live avec un bonnet de pernade. C'est promis. On est toujours super content de vous présenter des produits qu'on adore, qui sont assez uniques. C'est quand même des Lego avec de la robotique. Les Lego sont en lien dans la description pour les commander. Merci à tous. N'oubliez pas de lâcher le petit commentaire, le pouce en l'air, le partage si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. A la prochaine. Ciao. Bon, c'était un bon épisode, tout ça. Ah, vous êtes encore là ? Oh, ben, abonnez-vous, lâchez un commentaire. Merci à tous.